bonsoir tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo en électricité alors là on vient d'avoir un déclenchement du différentiel j'ai un souci sur mon circuit donc qui dit déclenchement de différentiel dit un problème d'isolement un appareil peut-être défectueux et même certainement on va en savoir plus alors ça tombe bien justement que j'ai cette panne puisque je vais vous montrer quelle est la procédure à faire pour justement repérer quelle ligne est incriminée alors pour ce faire on baisse tous les disjoncteurs voilà comme ceux ci tous les disjoncteurs sont baissés le différentiel forcément il a déclenché c'est le différentiel général donc je sais que la panne ne concerne que ces circuits là ici en dessous c'est le différentiel 30 milliampères salle de bain là j'ai même pas besoin d'y toucher puisque ça n'a pas déclenché sur cette partie là donc je sais que la panne se situe sur ces disjoncteurs ci quelque part alors comment est ce qu'on fait c'est très simple tout d'abord on va remettre sous tension ici le différentiel comme ceci et au fur et à mesure on va remettre la tension sur les lignes donc je vais commencer par la ligne à ce sont les prises salon plus prise coffret électrique rien ne se passe on vient d'entendre d'ailleurs le ventilateur qui vient de se remettre en route là c'est prise pour éclairage salon salle à manger donc il faut savoir qu'en belgique ces circuits mixtes donc on alimente les prises et l'éclairage sur ce circuit jusque là tout va bien là c'est ma climatisation plus prise côté gauche salon donc on va voir un petit peu si un problème du côté de la clim non la clim fonctionne très bien et vient aussi de se remettre en route est ce que ça viendrait de ma prise tv ifi internet non là aussi tout fonctionne bien est ce que ça viendrait d'une des prises coffret ça m'étonnerait puisqu'il ya rien de branché on ne sait jamais jusque là tout va bien on va maintenant essayer donc la prise frigo micro-ondes c'est vrai que ça ça peut être incriminé on va tout de suite savoir si ça vient de là et regardez ce qui vient de se passer là le différentiel vient de redéclencher à nouveau donc le circuit incriminé c'est le circuit f voyez je viens de remonter le disjoncteur ici donc ça correspond à ma prise frigo micro-ondes plan de travail donc j'espère que mon frigo n'a pas de problème ou mon micro-ondes je vais vérifier ça tout de suite voilà en même temps ça me permet de faire une vidéo justement pour vous montrer comment détecter une panne s'il y a que ce soit même un court circuit c'est la même chose mais ici comme dans ce cas ci c'est le différentiel et bien comment savoir quelle ligne et quel appareil peut être incriminé et bien c'est très simple on baisse tous les disjoncteurs et on les relève un jusqu'au moment où on relève le disjoncteur qui fait sauter le différentiel ça veut dire que ici c'est la ligne f qui est incriminé voilà merci d'avoir regardé cette courte vidéo je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo en électricité une vidéo réponse en attendant je vous souhaite une excellente soirée